Vous êtes sur RTL. Non sur Taxé. Julien Cellier, RTL Matin. Et votre plat du jour, 5h51 sur RTL avec notre gastronome à bicyclette Pierre-Louis Tourneur qui se balade donc en Bourgogne-Franche-Comté en ce moment. Vous nous emmenez à Salin-les-Bains pour y découvrir le sel. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la provenance du sel ? On a du mal à imaginer la mer en Franche-Comté. Eh bien, détrompez-vous, parce qu'il y a plusieurs centaines de millions d'années, la Franche-Comté était un océan qui, après évaporation, a laissé une couche de sel fossilisée dans le sol. Le sel, on le retrouve dans des nappes d'eau souterraines. On a donc une saumure, une saumure que l'on récupère et que l'on fait évaporer pour avoir du sel. Alors hier, j'ai visité deux sites qui produisaient du sel. La Saline Royale d'Arques-Nan, qui a un bijou architectural. Il faut vraiment aller la visiter. Et le deuxième lieu, c'est le Musée du Sel de Salin-les-Bains, où vous pouvez voir comment était produit le sel jusque dans les années 60. Parce que cette activité, elle s'est arrêtée en 1962, à cause notamment de l'arrivée des réfrigérateurs. Et oui. Et oui, parce que je vous rappelle que le sel, à l'époque, servait à conserver les aliments. Et vous avez trouvé un artisan qui utilise encore ce sel ? Comment c'est possible ? Alors, parce qu'à Salin-les-Bains, en fait, il y a des termes qui vont chercher, qui vont puiser l'eau salée dans le sol. Et il y a un artisan, alors Julien, qui opère sous le nom des galettes du Farfadé. Il va chercher au terme cette saumure. Et il va l'utiliser pour fabriquer des salis doux. Alors, c'est des caramels au beurre salé, qu'il réalise uniquement avec des produits locaux. Son beurre et sa crème, ça vient d'une ferme qui est située à moins de 20 kilomètres de Salin-les-Bains. Et donc, il incorpore cette saumure dans sa préparation pour donner un caramel au beurre salé et qui concurrence largement les caramels au beurre salé bretons. Vous l'avez en studio, Julien, vous allez me dire ce que vous en pensez. Déjà, c'est hyper grain. Je trouve ça assez différent des caramels qu'on peut goûter en Bretagne. C'est pas meilleur, c'est moins bon. C'est vraiment différent, c'est plus crémeux. Moi, je trouve la texture est différente. Oui, c'est vrai, c'est plus crémeux, c'est délicieux, le goût est fort. Il y a beaucoup de beurre et de crème. Oui, ça se voit, j'ai les doigts complètement huilés. Ils arrivent à faire plus gras que les bretons, il faut le faire. C'est huilé pour toute la journée, vous êtes tranquille. Et puis, il y a un bel équilibre entre le sucré et le salé, c'est vraiment parfait. Et Julien, il ne fait pas seulement des bonbons au caramel, il fait aussi une pâte à tartiner au caramel au beurre salé. Et là, j'ai un dilemme, parce qu'il m'en a offert un pot hier, et j'ai deux options. Soit je le mange seul pour me donner des forces sur mon vélo. Soit je le garde dans mon sac et je vous le rapporte en studio lundi prochain. La première, évidemment, mangez-le ! Moi, ce que je propose, c'est que ce soit nos auditeurs qui décident. Et pour ça, ils peuvent aller voter sur la page Facebook RTL Petit Matin. Et je vous dirai ce que nos auditeurs ont décidé demain matin. Surtout, pensez au caramel au beurre salé de Julien pour Noël. C'est un bon complément, une alternative au chocolat. Et il commence tout juste son activité. Donc, ça lui donnerait un bon coup de pouce pour lancer ce joli produit et ce bon produit. Les caramels au beurre salé de Julien, alias les galettes du Farfadet à Salin-les-Bains. Vous pouvez retrouver ces caramels dans plusieurs boutiques de la région, notamment au musée du sel de Salin-les-Bains. Et notez que cet artisan, il sera présent sur le marché de Noël de Salin. Ce sera les 21 et 22 décembre. On glisse les adresses des boutiques et bien sûr le vote pour le pot de caramel. Votez pour nous ! Tu ne reviens pas ! Sur la page Facebook RTL Petit Matin. A demain Pierre-Louis ! A demain ! Réveillez-vous sur RTL avec Julien Cellier. RTL